... Marielle Cazot, vous êtes directrice technique du Château Petit Village depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire fin 2012. Vous êtes donc une femme du vin qui compte. En plus, ce n'est pas courant d'avoir des femmes directrices de crues. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est venu, quel chemin vous avez fait jusqu'ici dans le vin et quelle est la vision que vous avez des vins et de votre vie dans le vin à venir puisque vous êtes encore très jeune. Alors, on ne vient pas au vin, on n'est pas petit pour devenir femme du vin, homme du vin, à moins qu'on soit bien sûr fille ou fille de viticulteurs, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis fille d'un agriculteur, d'un maïsiculteur landais à la base. Donc, l'agriculture, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Je n'étais pas forcément très douée, jeune, on va dire, à l'école. Donc, je m'orientais plus vers une carrière de chef ou dans l'hôtellerie parce que j'ai toujours de toute façon aimé les goûts, aimé faire à manger, la cuisine, vous savez, dans les langues, le canard, le foie gras. J'ai développé très jeune un goût prononcé pour les arômes parce que j'ai toujours eu beaucoup de nez. On m'a toujours dit que je sentais tout plus que les autres. Et puis, finalement, à arriver au lycée, j'ai quand même eu, on va dire, une scolarité assez bonne puisque j'ai eu première S, bac, mention, bac, etc. Donc, je me suis retrouvée, on ne va pas dire par choix, mais la vie m'a amenée à faire arriver au lycée Michel Montaigne à Bordeaux, en Biomathsup. Et finalement, c'était un bon choix puisque là, j'ai rencontré des fils et des filles de viticulteurs qui faisaient Biomathsup pour derrière intégrer des écoles d'ingénieurs en agronomie, pour derrière faire des écoles, donc une spécialité vitienno ou un déno. Et grâce à eux, j'ai pu allier cette envie de travailler en extérieur avec ma passion de la cuisine, de la recherche de l'arôme et du goût dans l'onologie. Donc, j'ai commencé par travailler pendant les vacances chez leurs parents pour voir si les travaux de soutirage de taille, si cet univers me convenait. Je me suis vite aperçue que c'était complètement fait pour moi. Et puis, de là, mon père m'a fait goûter des grands vins. Et de fil en aiguille, c'est un petit chapiteau qui se monte. Et on arrive à vraiment être complètement baigné, à se dire un jour, et c'est ça que je veux faire, je veux être dans la production vitivinicole. Donc, j'ai fait l'ENITA de Bordeaux, avec la troisième année spécialité viticulture oenologie. Et derrière, j'ai fait l'oenologie à la faculté de Bordeaux. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment la recherche du meilleur vin possible, avec le meilleur terroir possible. Donc là, je suis à Petit Village, avec un terroir magique sur le plateau. Nos voisins sont là pour le prouver, puisque nous sommes entre Vuce Chateau Sertand, la conseillante, on fait partie vraiment du beau plateau de Pomerol. Donc, comment j'envisage ce vin-là ? Je l'envisage avec une pureté aromatique, une finesse aromatique, plutôt sur le fruit frais. J'aime bien les vins avec des notes fraîches et pas trop puites. Quand c'est trop puits, des fois, ça ne vit pas très bien, pour mon goût. Et ensuite, une élégance, une finesse de bouche. On est sur Pomerol, donc on n'est pas sur des vins extrêmement bodybuildés. On est vraiment dans la finesse, dans la dentelle, et une belle longueur. Donc, ce que je vais rechercher, moi, sur mes vins à Petit Village, ce n'est pas forcément ce que je recherchais quand je travaillais avant sur Pessac Léonien, ou sur Bégadant, sur Le Château London, donc un croup bourgeois du Médoc. Donc, on a vraiment, moi, ce que je veux, c'est d'un vin qui fasse plaisir. Déjà, me faire plaisir quand j'ouvre une barrique et que je fais un échantillon. Être fière des produits que je fais. Et puis, on est toujours très heureux de voir quelqu'un déguster, apprécier, s'émerveiller devant le produit qu'on a créé. Quelque part, c'est un produit qui est un petit peu artistique. C'est, on a bien sûr une technologie, on a bien sûr, sur Petit Village, je ne suis pas seule à décider. J'ai un directeur technique général des vignoles, le monsieur Daniel Lioz, qui est bien sûr, on va dire, mon guide. Et c'est la personne qui va m'amener aussi à faire les vins que ma direction veut. Christian Silly, qui est le directeur général, qui goûte très bien, et qui a une très, je pense, une vision très moderne aussi de Pomerol et de ce qu'il veut pour Petit Village. Et puis, on a Stéphane de Renoncourt en avis technique, qui lui aussi nous guide vers, je pense, une certaine élégance, une certaine pureté aromatique. Donc, c'est la, on va dire, la combinaison de toutes ces dégustations et de ces échanges entre les personnes. Donc, il y a trois hommes et moi. Plus, bien sûr, il y a Julien Lavenu avec Stéphane de Renoncourt. qui amène, on va dire, avec tous ses goûts et tous ses échanges, à créer un vin qui, en consensus, nous paraît le plus adapté au terroir de Petit Village et le plus remarquable pour nous, ce qu'on pense d'un vrai Pomerol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada